On avait un observatoire, on avait un axe observatoire à l'époque, donc on avait fait des focus groupes, on avait fait des questionnaires, et puis on avait décidé de construire, d'ailleurs avec Manon Longlois, on avait décidé de construire un atelier mobilité. Alors cet atelier mobilité, Manon en avait fait un premier exercice, on va dire, et puis on l'a repris, on en a fait trois. Alors la façon dont on fait des ateliers à la maison de l'emploi, c'est qu'on les co-construit avec les bénéficiaires. On n'est pas là, enfin, d'arriver de façon verticale, on essaye de comprendre quelle est vraiment la problématique qui se pose aux personnes. Et puis ces ateliers mobilité n'ont pas eu beaucoup de succès, puisque les deux ateliers qui s'adressaient aussi bien aux jeunes des missions locales, aux allocataires du RSA ou aux demandeurs d'emploi, on a eu une personne de présente à chaque fois. Pour construire un atelier avec une personne de présente, c'était un peu compliqué. On a donc décidé d'aller sur une action qui est une action du service insertion à destination des bénéficiaires du RSA, en particulier ce qui concerne les parents isolés, les femmes avec des enfants. Donc là, on a eu cinq personnes, mais la problématique sociale et la problématique de la garde d'enfants et d'un certain nombre de choses ne permettait pas forcément, ce n'était pas la priorité d'aller sur les problèmes de mobilité. Donc, cette partie-là, on est un peu en stand-by. Deuxième chose, mais qui était transversale à d'autres champs sur lesquels on travaille, qui sont les champs de la formation, la mise, l'accompagnement et la mise sur l'agenda, on va dire, des MOOC. Alors les MOOC, je pense que, on a deux gens maintenant connaissent ici, ce sont des cours en ligne, ouverts et massifs, qui sont proposés par différentes, ou des universités, ou des organismes de formation. Donc on en a ici, on en a piloté trois, on en a piloté deux sur la gestion du projet, avec Central Lead, qui est un peu le modèle, en gros, du MOOC, avec Rémi Bachelet. Là, on a accompagné 31 personnes, dont 18 ont été certifiées sur la méthodologie de gestion du projet. Et on a piloté un MOOC, là, plus à destination des entreprises, à destination des ingénieurs, prévention, qualité, développement durable, et membres du CHSCT, sur les événements de santé au travail. La santé au travail sur le territoire de vitre est très importante. On est un territoire très industriel, 50% de l'emploi est un emploi industriel, donc on a des problématiques, notamment, de troubles musculoskeletiques. Donc ça, ça a très, très bien fonctionné. On a une petite chose qui démarre, mais qui est un peu en stand-by aussi, c'est sur une... Alors, c'est sur la communauté de communes au pays de la Roche-Aufée, c'est sur une volonté des élus locaux de permettre une sorte de plateforme de mobilité pour les salariés qui travaillent dans les zones. Bon, vous savez comme moi, qu'on a une année des élections municipales. Les élections municipales ont mis après des élections dans le cadre des communautés de communes. comme ça a changé d'élus sur ce territoire rare, on est un peu en stand-by là-dessus. Je vais dire un peu près ça, je pense que j'ai un peu préféré. Merci. Merci. Merci.